La jeunesse africaine Je constate que quand Macron donne des ordres, personne ne branche. Mais quand la jeunesse africaine demande à nos parents de prendre leurs responsabilités, il est plus facile d'attaquer la jeunesse africaine que d'attaquer l'oligarchie française. Cela ne nous arrêtera pas. Je l'ai dit, la prison ne nous arrêtera jamais. La mort non plus. Nous le faisons en l'honneur de nos ancêtres. Je remercie mon avocat qui a fait son devoir avec dignité. Je pense avoir exprimé durant ce procès la pensée d'un certain nombre de gens. Nous réfléchirons sur l'opportunité de faire appel. Mais j'ai envie de dire aux autorités, à l'eau présidente, la prochaine fois, il faut qu'ils réfléchissent à deux fois avant de nous arrêter de cette passion. Parce que nous avions déjà été grandement entendus lors de la conférence, mais en nous persécutant de la sorte, on a entendu dix fois, voire cent fois plus par la jeunesse africaine. Et donc je pense que question communication, les autorités n'ont pas été du tout stratégiques en nous persécutant. Je regrette enfin pour terminer que pour quelqu'un qui est un libre penseur, qui défend les droits de ses semblables, on se sente obligé de l'humilier et de l'enfermer dans une cellule où il n'y a même pas le minimum vital pour un détenu. Parce que normalement, tout le monde a le droit au moins à des toilettes, à un lieu un minimum décent. Je constate que je n'ai pas eu ça. Et pour conclure, je dirais à certaines personnes qui ont crié victoire trop tôt, qui se réjouissaient de notre arrestation, je ne vais pas citer le nom d'un certain Ismaël, il se reconnaîtra, et de certaines personnalités, mais il faut qu'ils sachent que l'histoire va dans notre sens aujourd'hui. que la jeunesse africaine n'est plus décidée à se laisser marcher dessus. Et rien ni personne ne pourra modérer notre langage. Justement, vous êtes RCDC en quoi du droit ? RCDC au Sénégal ou en Amour ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être éclat ? Si j'étais à compris, la jeunesse africaine ne nous soutiendrait pas de la façon dont elle nous soutient aujourd'hui. Et à part certains jeunes qui sont malheureusement, c'est la corruption, bien aussi de la pauvreté parfois, qui sont achetables très facilement par les forces de l'État, je constate que l'opinion publique bat largement en notre faveur, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans nos mobilisations de masse, ou que nous les fassions. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, les autorités ont elles-mêmes reconnu qu'on attendait plus de 4000 personnes pour le meeting, pour lequel on m'a interdit de parler et on m'a expulsé. Au Sénégal, les autorités ont reconnu elles-mêmes que je devenais beaucoup trop influent au sein de la jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, mon cher frère, à qui je pense, le frère qui m'a russé, a pris le relais. Un peu partout où nous sommes interdits et censurés, je constate que nos avis sont majoritaires. Et sur les réseaux sociaux, un petit Africain, né dans la diaspora, rentré il y a dix ans sur le continent, réunit aujourd'hui beaucoup plus de sympathisants que la plupart de nos dirigeants africains, qui eux sont obligés de dépenser des sommes astronomiques pour avoir un semblant d'audience. Nous, on ne dépense pas un centime de France CFA ou d'écho, même si c'est la même chose en réalité. Pour avoir une audience, les gens nous entendent parce qu'ils savent que le message que nous nous donnons, que nous transmettons, est un message de dignité, un message de sincérité, et que nous irons au bout. Ce n'est pas le combat de Kémi Séba, je tiens à le préciser, parce qu'on a essayé de personnaliser la thématique. C'est le combat d'une jeunesse africaine et diasporique, parce que dans les Caraïbes aussi, ils se sentent colonisés. Il y en a marre qu'au XXIe siècle, on nous parle des droits de l'homme, mais que nous soyons toujours colonisés. On a parlé du France CFA au départ, l'intelligence africaine nous a considérés comme des fous, comme des populistes. Ils se sont moqués de nous. Aujourd'hui, les mêmes qui se moquaient de nous sont obligés de prononcer face caméra à côté de Macron qu'il faut changer en partie, pour nous ce n'est pas suffisant, mais changer en partie le France CFA. C'est parce que nous avons mis la main dans le combu qu'on en est arrivé là. La prochaine étape, c'est de continuer bien sûr à dénoncer, parce que l'écho est un simulacre, mais de dénoncer la présence néocoloniale française en Afrique via les bases militaires et dénoncer aussi la malgouvernance de nos dirigeants. Parce que quand on parle de France Afrique, c'est qu'il y a des corrompus du côté de l'oligarchie occidentale, mais il y a aussi des corrompus du côté de l'oligarchie africaine. Et nous allons continuer à le dire. Personne, je dis bien personne sur cette terre, ne pourra nous empêcher de dire ce que nous pensons. Et il faut qu'ils comprennent que la prison, c'est la quatrième fois qu'on me met dedans, et à chaque fois je ressors plus fort. Et même si on me tue, la jeunesse africaine est bien plus déterminée qu'on ne peut l'imaginer, donc rien, et personne ne nous arrêtera. Parfait libre ou la mort ? L'Afrique libre ou la mort ? C'est vrai ! Merci à vous, et merci à vous. Merci, merci infiniment. Merci pour votre reference. Merci pour votre reference, merci à vous. Merci à vous. Merci.